ça c'est quoi là ? pourquoi j'ai ça ? oh bah non ok bon Facebook je vais laisser un peu de côté parce que je ah oui parce que là j'ai du mal alors on va fermer ça je vais faire un tout petit peu de ménage, attendons rapidement là dans mes onglets parce que j'ai toujours plein de trucs ouverts moi, ça c'est vrai donc Facebook me dit quittez les applis ça et c'est bon hop j'ai le petit qui dort donc il est possible qu'à tout moment je sois amenée à aller chercher s'il se réveille mais c'est parti on va faire avec hop sur Facebook c'est en cours et voilà c'est tout bon ok donc je vais plutôt regarder Insta parce que déjà sur Facebook j'y comprends rien et puis puis voilà puis je verrai si j'ai des questions ici alors le thème d'aujourd'hui il me sort d'où de conversations que j'ai eues avec certaines personnes certains d'entre vous par message en fait plein de gens qui me disent moi faut que je m'en sorte seule et je sais que la solution est en moi et je dois m'en sortir seule donc d'où ce titre est-ce qu'on peut s'en sortir seule et je vais pas faire de suspense oui évidemment qu'on peut bien sûr c'est tout à fait possible de s'en sortir seule déjà je considère que en soi tout est possible j'ai pas voilà je pense que jusqu'à preuve du contraire il y a des gens qui s'en sortent seule qu'on est pas obligé de se faire accompagner on est pas obligé de se faire aider voilà comme ça ça s'est posé donc évidemment que c'est possible ce que j'avais envie de partager c'est pourquoi en fait si toi t'as cette croyance ou cette idée que ben je dois m'en sortir seule c'est de te poser la question de pourquoi j'ai cette croyance là qu'est-ce qui me fait penser que je devrais m'en sortir seule et c'est ça en fait que je propose qu'on aille voir dans ce live c'est quelles sont les croyances derrière et du coup j'avais envie de partager un petit épisode qui concerne pas du tout les troubles alimentaires en fait qui concerne la musique alors je vais raconter un petit peu ma vie j'ai des parents qui sont musiciens qui sont tous les deux pianistes professionnels qui ont fait le conservatoire de Saint-Pétersbourg cette chaise là elle grince mais je vais quand même me déplacer donc ce sont des des vrais pianistes c'est leur job et ils sont très bons dans ce qu'ils font et moi dans mon histoire personnelle ce qui s'est passé c'est que ma mère s'est mariée avec un chef d'orchestre qui était une personne très violente et très très violente et donc cette personne là quand j'étais petite je vivais avec lui et ma mère cette personne là m'avait interdit en fait de m'approcher du piano et moi je le faisais quand même j'avais décidé quand même d'apprendre le piano ça me faisait vibrer ça me faisait ça me nourrissait et donc quelque part j'ai appris un peu en secret ce qui est assez paradoxal parce que en ayant des parents pianistes je baignais dans une atmosphère musicale mais mais on n'a pas appris en fait et du coup dans mon identité je me suis forgé ce truc de mérite de ouais mais j'apprends toute seule à la sueur de mon front je ne dois rien à personne je me suis débrouillée toute seule et en fait c'est quelque chose qui m'est resté super longtemps c'est presque une identité dont je me glorifiais en fait en me disant bah moi ma particularité mon identité c'est que je me débrouille toute seule et que je dois rien à personne et que voilà et donc ma croyance derrière tout ça c'était que il y avait quelque chose de moins méritant en fait si jamais je me faisais aider si jamais je prenais des cours de piano par exemple c'était moins noble c'était moins méritant que de me débrouiller toute seule et je pense que vous voyez le parallèle c'est ça en fait que je vous invite à aller regarder c'est oui absolument vous pouvez vous sortir des troubles alimentaires seul ensuite c'est pour moi une question de timing et de facilité je pense que c'est plus rapide et plus facile de le faire en étant pas seule mais c'est possible et vous avez le droit de vous dire bah moi je vais j'ai envie de vivre cette expérience là et j'ai envie de de compter que sur moi etc mais allez voir prenez pas ça pour argent comptant allez voir qu'est-ce qui fait que je crois que je dois m'en sortir seule qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est en moi quelle est mon intention quand je me dis je ne veux compter sur personne quelles sont mes croyances derrière et est-ce que par exemple je crois que si j'avance avec l'aide de quelqu'un ça veut dire que j'aurais été moins méritante si j'avance avec l'aide de quelqu'un ça veut dire que c'est un peu triché vous voyez des fois et en fait quand on on va regarder ses croyances avec des personnes qui travaillent avec moi ou qui ne travaillent pas encore avec moi donc ils m'écrivent en me disant ah ce que tu fais ça me parle j'aimerais bien rejoindre ton programme mais je vais m'en sortir seule ok c'est tout à fait possible mais va regarder va mettre de la conscience sur ce qui fait que t'as envie de vivre cette expérience de cette manière et donc vous voyez pendant vraiment des années moi j'ai j'ai entretenu ça que bah seule j'ai plus de mérite qu'accompagnée et que je veux je veux vraiment être cette personne je sais pas le mot mais qui s'est construite elle-même en fait voilà sans l'aide de qui que ce soit et puis un jour je sais pas trop pourquoi je sais pas trop comment je sais plus exactement comment ça s'est passé mais j'ai décidé de prendre des cours de guitare bah parce que en fait j'ai oui si je sais pourquoi j'ai rejoint un groupe et je me suis dit bah là je vais avoir besoin d'un coup de main en fait mais c'était pas comment dire c'était pas au départ un élan c'était j'ai eu besoin d'un coup de main parce que je suis pas suffisamment armée et donc quelqu'un va m'apprendre à faire mieux de la guitare mais peu importe c'est par cette porte là que je suis rentrée là-dedans et je me suis dit mais pourquoi t'as pas fait ça avant vous voyez ça me fait aller questionner ses croyances qu'est-ce qui fait que pendant autant d'années je me suis infligée de me débrouiller toute seule et d'aller à la sueur de mon front et de creuser et de galérer alors que en fait c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple avec quelqu'un qui connait le sujet et qui est capable de me dire bah si tu fais ça ça sera plus facile de mettre la lumière sur mes blocages mais voilà parce que derrière j'avais cette croyance que si quelqu'un m'aide alors j'ai moins de mérite si quelqu'un m'aide alors je suis faible les gens forts ils se débrouillent tout seuls les gens forts ils ont tout en eux et il y a aussi je ferai un prochain live là-dessus sur ce que ça veut dire j'ai toutes les solutions en moi parce que j'entends je pense souvent ça aussi oui mais tout est en moi il n'y a que moi qui peut changer ouais ça c'est tout à fait vrai mais quelle signification vous mettez derrière et c'est ça vraiment que je t'invite à aller questionner si tu te reconnais dans ce message de je dois m'en sortir seule quelle croyance tu mets derrière qu'est-ce que tu te dis là-dessus est-ce que tu te dis par exemple ça que se faire aider c'est être faible se faire aider c'est manquer de volonté se faire aider c'est tricher se faire aider c'est bah voilà j'ai pas été capable de me débrouiller seule donc bon bah voilà je capitule un petit peu qu'est-ce que tu te dis qu'est-ce que tu crois que ça veut dire de toi moi aujourd'hui j'ai plus du tout du tout du tout le même regard sur la thérapie qu'il y a quelques années quand j'avais quand j'ai fait ma première thérapie alors je parle pas de j'avais eu des suivis psy avant dans d'autres contextes mais je parle d'une thérapie que j'ai choisi que j'ai payé moi donc je suis allée 100% par choix et c'était il y a à peu près 10 ans c'était une thérapie de groupe et quand j'ai fait cette première thérapie au départ c'était et par élan et par envie mais aussi par l'idée que j'ai un problème je suis cassée et je dois faire cette thérapie pour qu'on me répare et donc j'y suis allée vraiment par envie parce que j'avais trouvé un accompagnement je me disais mais c'est exactement ça qu'il me faut cette personne elle a complètement compris ce que je vivais c'est avec elle que je veux travailler et j'ai envie de voir ce que ça va donner mais j'avais aussi cette croyance de si j'allais bien si j'étais pas toute pétée j'aurais pas besoin de faire de thérapie mais j'ai tellement essayé toute seule que bah voilà j'en peux plus et donc je vais me faire aider et donc j'avais quand même cette croyance que on fait une thérapie quand on est cassée on fait une thérapie quand on a un problème et qu'il faut le résoudre et aujourd'hui j'ai plus du tout j'ai plus du tout du tout cette croyance là aujourd'hui la thérapie c'est le les accompagnements c'est un poste budgétaire que j'ai tout le temps et pour rien au monde je voudrais arrêter parce que en fait tout simplement ça me permet de faire des bons énormes dans différents domaines la thérapie ou le coaching ou l'accompagnement et aujourd'hui je ne les fais pas parce que je crois que je suis cassée parce que j'ai des blessures j'ai des fragilités j'ai pas tout compris à la vie et je suis encore une meilleure version de moi et c'est pas ça je suis pleine de fragilités je suis pleine de blessures comme tous les humains et puis toute ma vie je travaillerai dessus mais je pourrais quelque part faire seule mais j'ai pas envie parce que ça m'apporte tellement de choses en fait de pouvoir être épaulée par quelqu'un qui connait qui est capable de me dire regarde là c'est ça qui se joue regarde là c'est ça qui se joue et du coup l'image que j'ai c'est aussi imaginez que vous alliez faire une ascension en montagne et que vous preniez un guide de haute montagne pour vous accompagner bah c'est vous qui faites l'ascension c'est pas le guide je veux dire le guide il est avec vous parce que cette ascension il l'a fait des centaines de fois il a passé une formation qui fait que il peut être guide de haute montagne et il peut vous aider et vous dire attention si tu marches là c'est dangereux attention à cet endroit fais attention à toi et qui peut vous vous épauler dans votre ascension mais c'est pas le guide il va pas prendre une part de votre quelque part votre mérite à avoir gravi la montagne c'est juste quelqu'un qui va vous rendre l'expérience plus safe plus rapide plus agréable peut-être plus enrichissante mais c'est pas parce que je me suis appuyée sur un guide que ben ouais parce qu'en fait je suis nulle je suis pas suffisante et du coup ben si j'étais normale j'irais faire l'Himalaya sans Sherpa et toute seule ben non c'est possible sans doute c'est ça que je voulais dire au début c'est que oui c'est possible pour moi jusqu'à preuve du contraire à peu près tout est possible donc je vais pas vous dire s'en sortir seul c'est impossible je le crois pas je pense à des gens qui s'en sont sortis seul alors ça amène à un autre un autre sujet c'est c'est quoi pour vous s'en sortir ça c'est hyper important c'est quoi pour vous s'en sortir parce que si je me dis que m'en sortir c'est ne plus faire de crise par exemple ou être capable de choisir ce que je vais manger de contrôler mon alimentation alors là vous pouvez carrément le faire seul parce que ben il suffit quelque part que vous fassiez plein d'efforts et que vous déployez plein de volonté maintenant c'est pas ma définition de s'en sortir pour moi s'en sortir c'est la nourriture n'est plus un sujet la nourriture n'est plus un problème je suis capable de faire ma vie je gère ma vie et la nourriture ne structure plus mes décisions mes choix je suis capable de sortir sans penser ah oui mais ce midi j'ai mangé ça oui mais si je sors je vais devoir manger ça c'est tout simplement plus un sujet mais ça c'est un aspect pour moi s'en sortir c'est beaucoup plus large que ça c'est aussi je me sens libre j'ai un apaisement réel dans mes relations je sais me nourrir des relations je sais vivre des relations équilibrées je me connais je connais mes besoins je suis capable de m'apporter de la sécurité je suis capable de nourrir mes besoins je suis capable de prendre soin de moi en fait et donc les autres sont là parce que j'ai envie qu'ils soient avec moi mais pas parce que je ne m'en sors pas toute seule les autres me permettent juste de vivre une expérience encore plus cool mais c'est pas j'ai besoin d'eux parce que je ne suis pas suffisante et que sans eux je ne suis rien vous voyez ou alors et si j'ai de l'aide c'est parce que je ne suis pas assez et que donc avec l'aide des gens je vais pouvoir me réparer pour moi c'est tout ça à s'en sortir c'est pas juste c'est surtout pas contrôler son alimentation ce que je mange n'est plus un sujet et en plus de toute façon c'est juste une goutte d'eau parce que ma réalité est tout à fait différente c'est ça pour moi le vrai sujet c'est je me connais je me respecte je suis libre je sais me nourrir des relations je m'accepte dans tout dans tout ce que je vis c'est ça en fait et donc c'est quelque chose que vous pouvez faire en lisant des bouquins de développement personnel que vous pouvez faire en travaillant seul mais ça va plus vite avec un guide et puis si vous voulez ce que je peux remarquer aussi c'est que il y a des fois des personnes qui se lancent dans un accompagnement mais un peu avec cet esprit de démission de défaite de bah voilà comme je vous disais tout à l'heure ouais mais c'est parce que je ne suis pas assez alors que si j'étais assez j'aurais pas besoin de ça et ça quelque part ça va aussi tenter la relation d'aide la relation thérapeutique de quelque chose d'une espèce d'attente qui peut quelque part freiner l'avancée parce que du coup la personne elle peut se mettre en mode voilà je suis cassée répare moi administre moi un traitement occupe toi de moi et dis moi ce que je dois faire et je le ferai et comme ça je ne serai plus cassée et ça et ça c'est c'est pareil pour moi ça c'est pas s'en sortir le processus aussi pour s'en sortir c'est j'accepte qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée que je suis déjà en train d'évoluer que la vie elle est déjà maintenant que l'inconfort il fait partie de ma vie et que j'ai pas besoin d'être plus d'être mieux de faire autrement pour être valable mais j'ai le droit de choisir de m'offrir une autre expérience de vie peut-être une expérience de vie sans crise de boulimie mais avec ou sans crise de toute façon je suis une personne de valeur et je suis une personne qui suffit qui est suffisante qui est valable parce que j'existe tout simplement et ça c'est souvent le truc le plus dur à se dire et donc faire une thérapie ou un accompagnement ou un coaching ou n'importe quoi sur une base de en fait je suis valable j'ai le droit de m'offrir la meilleure expérience possible j'ai le droit de pas juste survivre mais de vivre et donc je sais que ça va être plus confortable et plus rapide pour moi de le faire accompagné d'un guide ça c'est une chose et c'est pas du tout la même intention et la même énergie que de se dire je suis fondamentalement insuffisante je suis complètement cassée et donc il faut que je trouve quelqu'un qui va me sauver et me sortir de là et c'est ok de venir en thérapie avec cette posture là c'est vraiment ok mais c'est important après de l'observer de voir ce qui est en train de se jouer voilà un petit peu pour ça ça me semblait vraiment super important parce que je sais pas comment ça se fait mais en ce moment je reçois plein de messages de personnes qui me répètent ça en fait ça fait tant d'années que je souffre de boulimie mais parce que j'ai voulu m'en sortir seule ou ah j'aimerais bien travailler avec toi ou j'aimerais bien travailler avec une telle ou un tel mais je me dis que je vais déjà essayer seule ou qu'il faudrait que je m'en sorte seule mais ça dépend de ce que vous racontez si vous croyez qu'une personne normale suffisante elle doit se débrouiller toute seule alors évidemment que vous allez freiner des cas de fer pour éviter de vous faire aider si vous croyez que se faire aider ça veut dire je me déleste d'une part de mon mérite et que je dois être méritante d'ailleurs dans mon mieux aller alors évidemment que vous allez tout faire pour éviter pour vous rendre peut-être même la tâche plus compliquée parce que vous vous direz c'est comme ça que je serai méritante et voilà et moi ce que j'ai envie de vous dire c'est ok vous avez tout à fait le droit de vouloir vous en sortir seule je pense que c'est tout à fait possible pour moi il n'y a vraiment aucune raison que ça ne le soit pas mais je vous invite en même temps à vous demander pourquoi est-ce que c'est par élan par envie parce que voilà je décide profondément que je suis suffisante je pourrais m'offrir de l'aide mais je préfère ne pas le faire ou est-ce que derrière il y a ces croyances que ouais mais c'est un petit peu raté c'est un petit peu triché si je ne me débrouille pas toute seule à la sueur de mon front ce qu'il faut voir aussi c'est que une personne qui vous accompagne et d'ailleurs quand je parle d'accompagnement je ne parle pas que de thérapie parce que je dis beaucoup thérapie mais ça peut être tout simplement votre entourage à condition de ne pas le prendre en otage c'est pas mon entourage va me sauver la vie je ne parle pas de ça je parle de d'une relation d'un lien qui nourrit et qui fait que il y a des relations qui ont une vertu thérapeutique en fait mais c'est pas je ne parle pas de relations où on veut se faire sauver par les gens je parle de relations qui sont où il y a une telle acceptation il y a une telle bienveillance il n'y a tellement pas de jugement que la relation elle nourrit comme une relation thérapeutique donc quand je parle de ne pas s'en sortir seule ou d'être accompagnée je ne parle pas que de thérapeute ou de coach je parle aussi de l'environnement des ressources immédiates quelque part ce qui se passe c'est que seule en fait c'est beaucoup plus difficile de regarder ce qui se joue et c'est bien pour moi c'est bien par là que ça se passe le mieux aller je n'ai même pas envie de dire guérison parce que pour moi vous n'avez pas besoin d'être guéri vous n'êtes pas malade vous souffrez peut-être mais vous n'êtes pas malade vous n'êtes pas une voiture cassée qu'on doit réparer pour moi derrière l'idée de mieux aller il y a aussi l'idée d'acceptation et donc de conscience je suis capable de regarder ce qui se joue pour moi et je suis capable de regarder ce qui se joue pour moi parce que je le fais avec bienveillance si j'ai honte de moi si je me sens fondamentalement insuffisante je ne vais pas être capable d'aller regarder ce qui se joue pour moi parce que je vais avoir vraiment cet écran de honte et de culpabilité et donc le lien il sert à ça et c'est en ça qu'il est multiplicateur et qu'il est accélérateur c'est que il va aider les autres vont vous aider à aller voir ce qui a mal en vous ce qui a besoin d'être accepté de plein de manières différentes dans une thérapie ou pas vous voyez ou juste au contact des gens comment c'est pour vous tout ce que je raconte comment ça résonne est-ce que ça vous semble clair je vous laisse un tout petit peu de temps pour hop là je réfléchis pour me noter si vous avez des questions des réactions et puis peut-être que ce que je dis ça ne résonne pas bien peut-être que ça coince c'est peut-être pas ok et ça je suis tout à fait j'ai tout à fait envie de le savoir ça m'intéresse à savoir comment c'est pour vous est-ce que n'hésitez pas à le mettre en commentaire est-ce que vous aussi vous vous êtes dit ou vous vous dites je devrais m'en sortir toute seule parce que j'ai toutes les clés en moi et que finalement ce serait un petit peu triché si je me faisais accompagner peut-être que voilà il y a peut-être une croyance comme ça et n'hésitez pas à la partager moi je vais boire un peu mon thé j'ai l'impression d'avoir parlé super vite j'entends toujours pas de de petit garçon qui pleure c'est qu'il doit bien dormir alors ici qu'est-ce qui se passe là hop ok donc ouais voilà donc du coup c'est ça c'est cette croyance que je devrais me débrouiller mais bon comme je n'y arrive pas bon bah je vais je vais demander de l'aide à quelqu'un parce que je suis dysfonctionnelle et moi c'est pas du tout une croyance que je partage coucou alors il y a un petit mot qui s'est rajouté dans ton dans ce que tu notes Lauriane je suis contente d'être trop là la plus-value la plus-value de l'accompagnement que tu proposes n'a pas de prix et bah ça ça me fait ça me touche c'est cool et puis si tu veux j'ai envie de te dire c'est pas parce que l'accompagnement que je propose est formidable il est formidable mais c'est c'est pas pour salut Caroline c'est pas pour relativiser ma part dans le ah quelle belle surprise ça faisait un petit un drôle de mot c'est aussi parce que en fait c'est parti de toi si tu veux Lauriane tu vois c'est à dire que je me souviens très bien que toi quand tu m'as contacté tu m'as dit mais en fait je me sens prête et c'est évident que j'ai envie de faire ça ça me parle et il y a eu comme un match énergétique mais tu m'as pas dit sauve moi la vie sors moi de là je suis toute cassée tu vois peut-être que c'est des croyances que tu avais mais ce qui est clair pour moi c'est que rien que ta démarche elle s'inscrivait déjà dans quelque chose de j'ai envie de m'offrir une expérience plus facile en fait plus confortable ou d'aller plus vite ça t'empêche pas d'être parfois très dur avec toi même et très dans le jugement et j'ai presque envie de dire plus on est volontaire et plus on sait se faire violence et plus c'est difficile en fait de s'en sortir seul c'est pas impossible je dis surtout pas ça mais plus c'est difficile pourquoi parce qu'on va vraiment c'est comme comme on sait pédaler très très fort avec même une machinerie qui est rouillée on va se dire si ça marche pas il faut que je pédale encore plus fort et donc et donc bah comme on a très haut très haut seuil de tolérance à la difficulté à la douleur on va se dire si ça avance pas assez vite c'est que je pédale pas assez fort et ça c'est dommage parce qu'en réalité souvent toute cette énergie finalement on a une chose à faire c'est la mettre au service de l'acceptation et de la joie et là quand je le dis comme ça ça veut pas dire grand chose je pense que toi Lauriane tu vois de quoi je parle parce que la joie on en parle souvent mais c'est pas une thérapie ou un accompagnement ou même la présence de vos proches c'est pas un truc qui va vous aider à faire encore plus d'efforts en fait c'est pas le but c'est j'ai le droit en fait aussi de pas être tout le temps dans l'effort et de pas me faire mal et ça fait pas de moi quelqu'un de moins méritant ça n'a rien à voir avec ce que je vaux et c'est cette croyance là que vraiment ça peut être pas mal d'aller regarder vous voyez et je vous dis je vais vous donner cet exemple de la musique parce que je croyais vraiment moi que fallait que je sois autodidacte qu'il fallait que je me débrouille toute seule et puis j'étais tellement fière de ça de me dire ouais mais moi j'ai appris le piano toute seule et personne m'a aidée et ensuite et quoi en fait j'étais toute seule avec tous mes efforts et finalement personne n'en avait rien à cirer ça m'a pas rendu plus aimable plus valable ou plus quoi que ce soit juste ça m'avait rendu l'expérience plus difficile et quand ensuite j'ai fait appel à un prof de musique ou à des thérapeutes ou à des coachs et comme je le fais encore aujourd'hui ben ça m'enlève aucun mérite en fait ça m'enlève de toute façon j'ai tout le mérite si tant est qu'il y en ait j'ai tout le mérite de me dire je vais prendre soin de moi et je vais m'offrir une expérience plus douce plus confortable donc voilà n'hésitez pas à me dire si c'est clair si ça vous parle comment c'est pour vous donc là tout à l'heure il y a une personne qui est dans le programme bulle de vie qui a mis un petit mot il y en a une autre qui a fait un petit coucou et donc qui disait que elle elle voyait tout à fait la plus value de l'accompagnement et si vous voulez quand vous faites un accompagnement là je parle pas du coup du lien des proches je parle d'accompagnement c'est même pas tant l'accompagnement qui compte paradoxalement c'est vraiment votre décision de vous dire je vais me prendre soin de moi en fait et d'ailleurs ça me fait penser que il m'est arrivé de travailler avec des personnes qui étaient en en grande difficulté financière et donc qui me disaient tes accompagnements ils sont assez chers pour moi je peux pas me les offrir etc puis qui finissaient par trouver le financement donc je dis ça pourquoi ? parce que c'était un geste vraiment très symbolique pour ces personnes c'était pas du tout anodin ça leur a demandé un effort de le faire et ben c'est des personnes parfois ça m'arrive qui sont qui ont tellement pas d'amour pour elles qui ont pris cette décision pas à partir d'un endroit de je vais prendre soin de moi mais à partir d'un endroit de je suis cassée réparée moi qu'elles ont pu faire l'effort comme ça de trouver le financement de s'inscrire au programme et puis ensuite qui venaient pas au groupe ou qui faisaient pas les exercices ou qui prenaient pas les appels alors je parle pas d'auto-sabotage c'est pas ça pour moi c'est pas un terme qui est valable mais c'est un lien avec l'amour qu'on se porte c'est à dire des personnes qui ont été capables de faire cet effort donc de pédaler très très fort pour trouver de l'argent qu'elles n'avaient pas de créer de l'argent et de s'inscrire alors qu'elles étaient déjà à bout de souffle et une fois qu'elles ont tout fait paf c'est comme si elles avaient tout lâché parce que en fait elles se sentaient pas foncièrement capables d'aller mieux de s'en sortir alors je sais pas si c'est j'espère que c'est pas décourageant ce que je dis parce que au final qu'est-ce qui se passe bah on l'identifie c'est pas voilà c'est pas elles disparaissent dans la nature on l'identifie dans la très grande majorité des cas on en fait quelque chose mais voyez l'idée c'est ça aussi c'est que les personnes qui sont dans la boulimie l'hyperphagie alors l'anorexie aussi mais simplement moi je travaille pas sur l'anorexie ce sont des personnes qui à la fois se croient très faibles et en même temps qui ont une très très forte tolérance à la douleur et à l'effort et qui sont beaucoup dans un schéma de punition c'est à dire qu'on va souvent se dire ouais mais si ça marche pas c'est parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait j'ai pas fait assez et du coup qui peuvent très bien s'en sortir quand il faut faire des efforts et se punir et avoir beaucoup beaucoup de mal à prendre soin d'elle à être dans la douceur et à se dire bah en fait je me l'offre parce que j'ai le droit parce que j'ai le droit de prendre ma place et que j'ai le droit de vouloir vivre un truc plus light plus cool et voilà je pense que j'ai plus ou moins fait le tour je vais rester encore quelques petites minutes pour voir si vous avez des questions hello Marion j'ai juste une réaction là sur Facebook que je vais vous lire donc voilà si vous avez des questions des remarques mais vraiment même si c'est pour me dire ce que tu dis ça me parle pas du tout je suis pas du tout d'accord allez-y je vous en prie c'est cool comme ça on pourra échanger un petit peu dessus donc j'ai Marion coucou Marion qui dit beaucoup de sens dans ce que tu dis sujet tellement important qui est celui de prendre soin de soi et de s'aimer et arrêter de croire qu'il faut se débrouiller seul même si en effet ça peut être un droit mais c'est souvent se maltraiter mais complètement on a le droit en fait de se dire je me débrouille seul et encore une fois je répète dix fois les mêmes trucs mais je crois vraiment c'est aussi pour les gens qui arrivent en cours de route que c'est possible simplement j'ai aussi rencontré des gens des j'ai surtout des femmes des femmes qui viennent à 60 ans et qui me disent j'ai essayé toute ma vie de me débrouiller seule et puis maintenant j'en ai marre en fait et c'est ok parce que si ça se trouve leur expérience de vie c'était ça on a le droit de s'offrir ça on n'est pas obligé de se faire accompagner quoi mais on a aussi le droit de ne pas faire les choses dans l'effort et c'est se maltraiter ou c'est aussi quelque part croire que je ne suis pas normale si j'ai besoin des autres il y a cette histoire de dépendance aussi mais en fait j'ai l'impression de ne pas être forcément claire parce que ça renvoie à plein plein de schémas ça renvoie à vous voyez cette croyance ou cette difficulté à demander de l'aide cette idée que je suis en dette si les gens m'aident je suis en dette que être fort être puissant c'est se débrouiller seul sans avoir besoin de personne et souvent évidemment ça prend racine dans des histoires de vie vous voyez comme je racontais que moi je tirais une espèce de fierté identitaire à me dire moi je me suis j'ai appris toute seule la musique mais ok ça m'a à un moment donné aidée à à tenir quelque part dans le contexte dans lequel j'étais mais vient un moment où pourquoi en fait s'infliger ça et donc il y a une chose c'est que souvent prendre soin de soi et s'aimer c'est beaucoup plus dur et ça c'est paradoxal c'est beaucoup plus inconfortable que de se faire mal et ça c'est tellement important je sais pas comment je pourrais le dire de manière beaucoup plus claire encore mais c'est un truc que je retrouve hyper souvent chez les personnes qui sont sujettes à la boulimie l'hyperphagie c'est que on peut avoir un très grand inconfort à se respecter se faire du bien être dans la joie profiter j'avais fait une petite story là dessus que j'ai mise à la une dans pensée ou auto-coaching je sais pas et et je racontais ça que j'ai eu une prise de conscience personnelle récemment où je me suis je me suis rendu compte que c'est une des prises de conscience c'est pas évident pour moi de m'apprêter de prendre soin de moi de me faire jolie c'est pas évident c'est physiquement inconfortable pour moi c'est genre physiquement hyper dur pour moi d'être d'être devant le miroir et de faire ça parce que quand je le fais j'ai mes pensées qui moulinent j'ai un sentiment d'urgence etc ça c'est complètement paradoxal parce que collectivement c'est admis que bah non mais attends se détendre prendre soin de soi profiter c'est facile mais non c'est pas vrai parce que quand on a on s'est construit structuré autour d'une idée que je suis pas suffisante je dois je dois travailler pour être la meilleure version de moi machin truc c'est hyper inconfortable de prendre soin de soi je remets ma pompe en marche alors il y a une personne qui a crié je suis entièrement d'accord avec toi je reproduis ces schémas d'auto-sabotage alors tu vois je sais pas si c'est de l'auto-sabotage je j'ai un peu du mal avec ce terme parce que ça donnerait l'impression qu'il y a une partie de toi qui est contre toi et donc pour moi c'est plutôt en lien avec ce que dit Marion là sur Facebook c'est donc sur Facebook je suis sur le groupe en fait c'est plutôt cette idée je mérite pas je mérite pas je suis pas assez valable en fait assez aimable pour faire les choses avec plus de facilité c'est pas je suis pas sûre que ce soit de l'auto-sabotage et quelque part même se dire je m'auto-sabote c'est un petit peu se maintenir dans la croyance que je suis coupable et que je suis responsable et que c'est de ma faute et que c'est rester dans un schéma punitif et donc Lauriane qui dit s'en sortir seule c'est certainement possible oui mais plus laborieux aussi et quand on est à bout de souffle c'est ça aussi tout simplement je suis tout à fait d'accord c'est plus laborieux c'est sans doute plus long après ça empêche pas il y a des personnes qui ont des ressources très efficaces très nourrissantes autour d'elles et dans ce cas ça arrive vraiment des personnes qui sortent du trouble alimentaire mais en fait c'est pas seul c'est ça l'illusion c'est qu'elles sont pas seules c'est juste qu'elles ont pas de thérapeute ou de coach mais elles ont un environnement qui est comment dire qui leur apporte le lien et la nourriture émotionnelle dont elles ont besoin et en effet quand on est à bout de souffle ben ça peut être reposant d'être épaulé par quelqu'un un manque d'estime qui fait qu'on va pas jusqu'au bout alors je dis Nico je sais pas si c'est ton prénom je moi je dirais plutôt quelque chose comme ça plutôt que de l'auto-sabotage pour moi c'est un lien avec le manque d'estime de soi en effet alors c'est ma vision c'est pas c'est pas la vérité absolue c'est comme ça que je vois les choses en effet il y a un besoin d'avoir de certaines ressources narcissiques c'est à dire déjà une certaine part d'estime de soi pour s'autoriser à vivre les choses plus facilement et pour s'autoriser à aller jusqu'au bout et tu sais ça me fait penser à un mécanisme pareil qui est hyper courant chez les personnes qui sont sujettes au TCA c'est j'ai un projet et je vais tout faire pour le mettre en oeuvre je vais je sais pas je vais faire toute la partie pénible je vais téléphoner je vais prendre rendez-vous je vais trouver l'argent je vais m'inscrire je vais tout faire et puis une fois que c'est fait je laisse tout tomber je sais pas si vous reconnaissez là-dedans mais c'est hyper courant je sais pas ça peut être j'ai plein d'exemples ça peut être je m'inscris je dois m'inscrire à une formation Nicolas ok avec plaisir donc je m'inscris à une formation je fais tout le processus d'inscription alors que ça me coûte vachement et tout je sais que je veux faire ça et puis une fois que j'y suis que je suis inscrite j'ai juste quelque part à aller à la formation et ben je le fais pas et pour moi ça c'est pas de l'auto-sabotage c'est un manque d'estime de soi c'est je suis pas suffisant je l'en vaux pas suffisamment la peine mais c'est inconscient c'est pas forcément c'est pas quelque chose qu'on se dit consciemment c'est inconscient en fait j'ai la croyance fondamentale que j'en vaux pas suffisamment la peine pour m'autoriser à honorer tout ce que j'ai mis en place je sais pas moi ça peut être un voyage ça peut être je sais pas quel exemple donner mais en fait j'en ai j'en ai hyper souvent des exemples comme ça comme avec l'exemple de la thérapie vous voyez je vous disais c'est des personnes qui ont pas d'argent qui ont vraiment du mal et qui vont rejoindre un de mes programmes qui pour ces personnes représente un gros investissement et puis qui s'investissent pas pas par auto-sabotage mais probablement parce qu'elles elles ont épuisé leur réservoir de ressources narcissiques elles se disent pas voilà j'en vaux pas la peine et c'est pas quelque chose de conscient c'est pas quelque chose qu'elles se disent comme ça dans leur tête c'est quelque chose qu'elles incarnent c'est tellement ancré voilà donc donc c'est un vaste sujet c'est très important pour moi c'est tout est ok en fait à partir du moment où on choisit et pour choisir bah faut être capable de voir ce qui se joue et du coup là dedans la présence des autres encore une fois pas forcément thérapeute mais même un entourage qui est bienveillant qui est non jugeant ça ça peut aider vraiment à faire l'effet miroir et à voir à regarder en face ce qui se joue pour nous il faut pour ça se sentir en sécurité voilà je pense que j'ai plus ou moins fait le tour j'ai tout raconté là sur Facebook alors sur Facebook j'ai eu le commentaire alors j'essaierais peut-être je me disais j'essaierais d'annoncer mais là de les planifier mais avec mon petit garçon qui est gardé que en journée et en journée en général j'ai déjà mes rendez-vous d'accompagnement c'est pas évident pour moi de planifier mais peut-être j'essaierai d'être plus prévoyante voilà je pense que tout est bon un dernier petit mot pour juste donc j'ai pas mal parlé de ça il y a quelques semaines en story sur sur des stories où je me posais plein de questions sur comment articuler ce que je propose pour que ce soit plus accessible etc et puis j'ai trouvé une solution qui me semble tout à fait juste maintenant je fais plus qu'un seul programme il y en a plus deux donc il y avait Bulle de vie boule de vie maintenant il y en a plus qu'un mon site est pas à jour donc si vous voyez les deux c'est normal mon site est pas à jour et donc maintenant c'est un seul programme qui du coup s'appellera sans doute Bulle de vie puisqu'il n'y a pas de raison je mettrai tous les détails dans la description du coup et puis surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire qu'est-ce que je voulais dire d'autre et c'est ça posez-vous ces questions là c'est à dire tous mes choix sont ok simplement est-ce que je l'ai fait avec élan parce que ça me semble juste avec conviction ou est-ce que je l'ai fait parce que j'ai cette croyance que je mérite pas mieux et ça c'est super important ça change tout voilà et bien moi je vous souhaite une très bonne soirée je vais me reposer un petit peu j'ai un groupe tout à l'heure à 20h et donc non ce sera une session de binou et donc en attendant je vais un petit peu me reposer je vous souhaite une superbe soirée ou journée si vous êtes dans un autre pays que moi et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas si vous revisionnez après à donner vos réponses en commentaire parce que ça vraiment ça m'intéresse et je remercie les personnes qui ont interagi c'est cool merci Lauriane je te dis à bientôt et puis pareil je dis à bientôt aussi aux autres je coupe normalement c'est bon merci Nico et du conjoint